Salut la compagnie, comme je vous l'annonçais dans la dernière vidéo du catalogue Aldi spécial Black Friday et Noël, l'enseigne allemande s'est enfin décidé à nous sortir un arrivage bricolage à retrouver dès le samedi 26 novembre. Alors véritable révolution ou pâle copie de Lidl, on va découvrir ça de suite. On commence avec le set de 3 lampes de travail, fournies avec 2 pinces de fixation amovibles, avec aimant et tête de lampe ajustable. Le plus de ce produit, c'est sa station de charge qui est aussi sa boîte de transport. L'aspirateur eau et poussière Férec sera aussi de retour en rayon avec sa puissance de 1200 watts et son volume de 20 litres. Il permet aussi bien l'aspiration à sec ou humide que le soufflage grâce au suceur et à la buse combinée. La lampe de poche LED avec diffuseur offrant un éclairage plus large sera également de la partie. Enfin, on conclut cette page avec la caméra vidéo factice pour dissuader les intrus et le luminaire pour locaux humides. En vrac, les rayons Aldi seront également garnis du jeu de clés à cliquets, chauffage électrique, accessoires outils multifonctions, kits de cheville à expansion, aérosol technique, pince de serrage et accessoires magnétiques. On continue avec l'établi pliable WorkZone, la visseuse sans fil 3,6V Férex, tournevis sans fil et jeu de scie cloche, ainsi que le diable de transport pour charge lourde. Enfin pour conclure, et c'est assez rare pour le souligner, la gamme Férex Pro sera de retour dans les bacs chez Aldi. Avec la scie circulaire sans fil 20V Férex Pro, vendue dans sa mallette, lame de scie de 165cm incluse avec butée, batterie et chargeur vendus séparément, ce qui vaut également pour les autres outils de cette page. Et justement, Aldi nous propose assez logiquement ces chargeurs et batteries Active Energy. Enfin, la clé à choc sans fil 20V et le marteau perforateur sans fil 20V Férex Pro seront également disponibles dans les rayons. Alors quand on additionne outils, batteries et chargeurs, ça fait quand même une sacrée somme, d'autant plus que la qualité de certains outils laisse parfois à désirer. Tiens d'ailleurs, cela me fait penser que nombre d'entre vous ont été déçus par le marteau perforateur Férex. Est-ce que certains auraient testé la version Pro et si oui, y a-t-il une véritable différence ? Et de manière générale, que pensez-vous de la gamme Pro Férex ? Est-ce un véritable concurrent à la gamme performance de Parkside ? Laissez-le-moi savoir. Bref, comme toujours, n'hésitez pas à donner votre avis, critiques et autres réserves en commentaire. Cet espace est fait pour ça. J'attends vos retours. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501